Dans les temps qui courent, un bon nombre de nos environnements sont parfois détruits par des espèces dites envahissantes, conquérant mers et continents sans que l'on puisse parfois les stopper. Se reproduisant bien trop vite, ou prenant le contrôle des chaînes alimentaires, ces organismes se révélaient de redoutables adversaires, dont il devient parfois impossible de stopper la progression. Bien sûr, dans la plupart des cas, la responsabilité humaine est clairement montrée du doigt et prouvée, ceci n'empêchant bien évidemment pas à ses formes de vie de faire un sacré bordel dans tout ce qui nous entoure. Pour ce qui est du monde marin, on peut citer le crabe royal du Kamstakka dans les régions nordiques, la colerpa Taxifolia en Méditerranée, ou encore la Contaster, une étoile épineuse très problématique dans les régions tropicales. Car oui, on ne dirait pas comme ça, mais même une étoile de mer peut s'avérer être une source de gros problèmes. Très loin de celle que l'on retrouve chez nous, la Contaster n'est pas une étoile ordinaire. Possédant beaucoup plus de bras, tous regouverts d'épines, et pouvant atteindre au total jusqu'à 80 cm d'envergure. Il en existe pour tous les goûts, allant du rouge jusqu'au violet, mais malgré tout, cela n'entache presque jamais l'aspect austère de cet animal, couleur ou non, une épine reste une épine. Celles-ci peuvent atteindre plusieurs centimètres et recouvrir entièrement notre animal. De plus, pouvant s'avérer venimeuse, celle-ci forme alors une véritable armure, protégeant notre étoile des attaques extérieures. Et c'est donc en toute logique qu'avec un look pareil, il n'existe que très peu de prédateurs pouvant faire leur repas. Parmi ces animaux, on compte par exemple le triton géant, la crevette harlequin, ou encore le ver de feu. Tout autant de créatures courageuses bravant les épines pour se nourrir de cet animal. Mais bon, finalement, épine ou pas, on pourrait se dire que ces animaux ne restent que des étoiles de mer, qu'il n'y a donc pas à s'inquiéter, que c'est pas ça qui risque d'être dangereux. Sauf qu'au menu de la Contestère, c'est du corail qu'il y a. Et là, on parle de quantité incroyable, des récifs entiers, engloutis, qui parfois s'en retrouvent complètement effacés de la carte. Car même si celle-ci n'est pas capable de digérer les coraux, en se nourrissant de leurs polypes, les structures coralliennes se retrouvent alors extrêmement fragilisées. Ce qui peut conduire, avec la force de certaines tempêtes, à raser complètement certaines zones. Donc oui, la Contestère est un véritable fléau à l'heure actuelle, dévorant les récifs sans que l'on comprenne vraiment l'origine de cette prolifération. Sur pêche, période de reproduction intense ou pollution humaine, différentes explications sont actuellement proposées, tout en voyant les populations croître de façon exponentielle. Car si tout à l'heure nous avons vu que la Contestère pouvait craindre différents animaux, il faut savoir que celle-ci est capable, en contrepartie, de produire des dizaines de millions d'œufs selon l'État. Autant dire que pour éviter une invasion, ces prédateurs ont intérêt à en manger un paquet. Ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. Face à la possibilité d'une multiplication incontrôlable, différentes mesures furent alors prises pour réguler le nombre de ces étoiles de mer. Au début, c'était pas vraiment concluant. Genre les pêcher, les découper, avant de les rejeter à la mer où chaque morceau se régénérait, ceci faisant augmenter leur nombre. Ou comment se tirer une roquette dans le pied. Mais depuis, les choses avancent, certaines personnes s'organisent, et différentes campagnes de ramassage et de sauvegarde sont effectuelles. En protégeant leurs prédateurs de la surpêche, ou en offrant des primes pour la capture d'étoiles, nous finissons par limiter leurs mouvements, les ramasser par centaines, et surveiller activement leur reproduction. On découvre même des remèdes surprenants, comme le vinaigre, qui semble avoir un pouvoir létal sur ces animaux, même si pour ce faire, cela requiert d'en injecter directement à chaque étoile. Un projet difficilement réalisable en vue de leur nombre, mais faisant partie des nombreuses pistes de recherche actuelles. Aujourd'hui, la situation reste préoccupante, mais si nous continuons à rester sur cette bonne voie, il est possible que nous réussissions à contrôler cet animal dans le futur. La sensibilisation autour de cette menace étoilée ne cesse de croître, et nous continuons à en apprendre de plus en plus sur son fonctionnement, en vue de pouvoir réagir de manière efficace. En espérant donc que cette étoile de mer ne finisse pas par engloutir toute une partie de nos océans, en notant que, pour une fois, la menace ne viendrait pas de la surface. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !